... Uber qui va nous rejoindre pour aborder ce virage électrique des VTC. J'invite à me rejoindre sur scène Nicolas Previtali, directeur des opérations Uber France. Qu'on peut applaudir. Bonjour à toutes et à tous. Il y a deux éléments qui m'ont marqué ce matin dans l'introduction de Vincent, deux tendances. La première c'est que l'électrique est partout. Et la seconde c'est que la fin de la voiture individuelle, la fin de la voiture personnelle est annoncée. Ça tombe très bien, notre plan Uber s'inscrit pleinement dans ces deux axes. C'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Tout d'abord je voulais commencer avec un paradoxe. Le paradoxe de la voiture individuelle. On a aujourd'hui 1,2 milliard de véhicules qui circulent dans le monde. Ça pose des problèmes de temps, des problèmes financiers, des problèmes de congestion et également de pollution. Le paradoxe c'est que finalement, la voiture individuelle c'est que 4% de tous ces problèmes. Pourquoi ? Parce que 96% du temps, les voitures individuelles sont immobiles et ne fonctionnent pas. On peut ajouter à ça le fait que 15% de l'espace public est aujourd'hui dédié à des parkings. Alors comment est-ce qu'on passe à une mobilité partagée ? Une des questions que l'on se pose au quotidien chez Uber c'est la suivante. Comment est-ce que la technologie peut nous aider à résoudre les problèmes que je viens d'évoquer ? Bien évidemment, la première solution, certainement la plus évidente et la plus impactante, c'est les transports publics. Pour autant, il y a toujours des cas d'usage ou des cas particuliers où la voiture individuelle est nécessaire. C'est pour ça que notre vision en tant que Uber, c'est d'offrir un bouquet de mobilité qui va permettre de remplacer la voiture individuelle et donc de contribuer à dépollutionner, à décongestionner nos villes. Aujourd'hui, sur l'application, vous pouvez bien sûr prendre un service VTC, mais également prendre une trottinette ou un vélo sur Lime ou même un scooter sur CityScoot. Vous pouvez même planifier votre itinéraire de transport en public si vous habitez en Ile-de-France. Donc la mobilité partagée, c'est une chose. Maintenant, comment est-ce qu'on fait de cette mobilité une mobilité électrique ? Les mobilités douces que je viens d'évoquer, trottinettes, vélo, scooters, sont déjà électriques. Pour autant, les VTC, les voitures partagées, qui restent le cœur de l'activité Uber, ont besoin d'accélérer vers cette transition électrique. C'est pour ça que dans un effort pionnier dans le secteur du transport, nous avons pris et nous accompagnons les chauffeurs pour faire cette transition, pour opérer cette transition avec deux ambitions majeures. La première, plus aucun véhicule diesel sur la plateforme en 2024. La seconde, au moins la moitié de véhicules électriques opérant sur la plateforme en 2025. Comment est-ce qu'on fait ça concrètement ? Premièrement, on aide à l'acquisition, on aide au financement les chauffeurs qui travaillent avec Uber. Nous allons mettre à disposition plus de 75 millions d'euros d'ici à 2025 pour les aider à transitionner. Et en parallèle de ça, on mobilise, on construit, on essaye d'embarquer avec nous un écosystème de partenaires qui vont permettre de solutionner, de répondre aux freins que les chauffeurs peuvent avoir dans leur transition vers l'électrique. vers l'électrique, pardon, à savoir les constructeurs automobiles, les fournisseurs d'énergie ou les établissements bancaires qui vont pouvoir donner des solutions de crédit ou de financement. Et tous ces volets, toutes ces initiatives s'inscrivent dans un plan mondial qui vise à atteindre 100% de véhicules zéro émission sur la plateforme Uber dans tous les continents et dans tous les pays où on opère aujourd'hui. Donc ça, c'est la théorie. Après, vous pourriez me demander concrètement quelle forme ça prend. Quelques chiffres, sans vous en donner trop. 65%, c'est le pourcentage de véhicules diesel qui roulent aujourd'hui sur la plateforme. C'était 85% il y a deux ans. Ça a diminué de 20 points et c'est une tendance qui va s'accélérer, qui va se poursuivre. Pourquoi ? Parce que tout simplement, depuis le 1er janvier 2022, nous n'acceptons plus aucun véhicule diesel sur la plateforme. En parallèle de ça, on a déjà un tiers de notre flotte qui est électrique ou hybride. Pareil, ça va continuer à s'accélérer. Les véhicules diesel vont naturellement disparaître, le parc va se renouveler, ça va être remplacé par de l'électrique ou de l'hybride. Et en parallèle de tout ça, on voit qu'il y a une traction qui prend, on voit qu'il y a quelque chose qui se met en place parce que nos courses green, donc hybrides ou électriques, ont été multipliées par 10 sur la dernière année. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont significatifs, qui sont importants. Comme je le disais, on a un début de traction et on pourrait se demander pourquoi ça marche, pourquoi est-ce que ça commence à fonctionner. La réponse et l'analyse qu'on en fait, c'est que ça fonctionne parce que ça bénéficie à toutes les parties prenantes, à savoir les chauffeurs, les passagers et les villes. Côté chauffeur, on a mis en place un plan qui se veut ambitieux, mais très progressif, très pragmatique. C'est un plan qui se fait sur 5 ans, de 2021 à 2026, qu'on a communiqué aux chauffeurs depuis plus de 12 mois. Aujourd'hui, 95% des chauffeurs sont au courant de ce plan et cela leur permet d'anticiper, de se préparer, de visualiser les prochaines étapes. Par ailleurs, ça va permettre aux chauffeurs de continuer à rouler et à opérer dans les centres-villes et les zones à faible émission, qui demain, de plus en plus, vont être restreints aux hybrides et aux électriques. Côté passagers, je pourrais vous demander, faire un petit quiz et vous demander quand est-ce que l'option Uber Green a été lancée sur l'application à Paris ? On serait un peu surpris des résultats, parce que ça a été lancé en 2016. C'était franchement en réponse aux attentes des consommateurs, mais en toute honnêteté, ça n'a pas marché. Ça n'a pas décollé. Qu'est-ce qu'il a fallu faire ? Il a fallu mettre un tout petit peu moins cher les courses green sur l'application que toutes les autres courses. Et là, on a eu une promesse pour le consommateur qui est d'être plus écologique, mais être aussi plus économique. Et là, ça a fonctionné, ça a décollé. Et le cercle est vertueux, parce que plus vous avez de consommateurs qui prennent des courses green, plus il y a de trajets pour les véhicules qui sont déjà passés à l'hybride et à l'électrique. Et au final, tous ceux qui ne sont pas encore passés développent un appétit ou se disent que c'est le bon moment de le faire. Et enfin, pour les villes, on essaye de se positionner et d'accompagner un mouvement qui a démarré dans de nombreuses villes, à savoir l'apaisement des centres-villes et des métropoles. Avec des véhicules propres, partagés et silencieux, on s'inscrit pleinement dans l'ADN des zones à faible émission qui existent dans certaines villes et métropoles et qui vont continuer de se développer d'un côté. mais le plan est également aligné avec les plans locaux, les plans locaux de décarbonation, comme le plan climat qui a acté la fin du dièse à la Paris en 2024. Du coup, on travaille avec les élus et on va continuer de le faire afin d'être sûr qu'on continue à offrir un bouquet de mobilité qui va permettre de donner accès à tous les consommateurs, tous les clients, à l'intégralité des villes et des centres-villes, quels que soient les modes de mobilité choisis, tout en, et du coup, continuer à contribuer au tissu économique local, que ce soit les commerçants, les restaurants ou autres. Quelles sont les prochaines étapes dans ce plan ? Aujourd'hui, en toute humilité, on n'est qu'au début de l'histoire. On a posé quelques briques, il y a un début de traction, c'est très bien, mais il va falloir passer encore beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et beaucoup de rigueur pour arriver aux objectifs ambitieux qu'on s'est fixés pour 2025. C'est un effort pionnier, comme je le disais, et on appelle aujourd'hui de nos voeux l'intégralité des acteurs du secteur VTC et taxi à se joindre à cet engagement, parce que, tout simplement, c'est la bonne chose à faire. Et on sait qu'on est dans la bonne direction pour 2025. On est hyper confiants aujourd'hui sur nos objectifs, on va continuer de se mobiliser pleinement au cours des prochains mois et des prochaines années. Et cela va passer notamment par notre capacité à construire un écosystème encore plus large, de partenariats avec des constructeurs automobiles, des établissements de financement. Et par exemple, je prends un exemple tout simple, aujourd'hui, on n'a pas encore réussi à mettre en place une offre de reprise des diesels. On est concrètement en train de travailler dessus, on espère que ce sera disponible d'ici deux mois et ça va aider les chauffeurs à transitionner également. Autre point important, l'accompagnement humain. On est sur un marché qui n'est pas encore totalement mature, c'est aussi pour ça qu'on se retrouve ici aujourd'hui, qui est en pleine construction. C'est hyper complexe pour un chauffeur aujourd'hui de transitionner vers l'électrique. On a mentionné les investissements que Uber et l'aide financière que Uber fait. Il y a aussi les aides des gouvernements, les aides des régions. C'est un parcours du combattant aujourd'hui pour un chauffeur de transitionner vers l'électrique. Donc aujourd'hui, demain plutôt, on va continuer à les accompagner humainement dans ce périple pour être sûr que toutes les réponses aux questions soient apportées. Et enfin, une des prochaines étapes clés, ça va être de faire du produit green un des piliers centrales de notre application. Aujourd'hui, c'est un produit qui marche de mieux en mieux, mais il y a encore un gros travail à faire de sensibilisation auprès des passagers et des consommateurs. Et là, ça va passer par des nouvelles options de réservation, par des campagnes de sensibilisation notamment. Et enfin, je voudrais terminer avec une phrase que j'aime particulièrement et que mentionne souvent notre CEO d'Ara, qui dit que le climat, c'est un sport d'équipe. Aujourd'hui, on voit clairement que la première mi-temps, elle a commencé. Il est encore temps pour tout le monde de s'engager là-dedans. Voilà. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501